C'est la première cause de mortalité par accident en France chez les moins de 25 ans. Les noyades, source d'angoisse pour les parents et avec les différents confinements, les plus jeunes n'ont pas tous réussi à apprendre à nager correctement. Alors à Rieux-la-Pape, des stages sont organisés pour les enfants inscrits dans les centres sociaux afin qu'ils se sentent un peu plus à l'aise dans l'eau. Thomas Imbert. Pas tout à fait le grand plongeon, mais une étape cruciale pour ces enfants de 6 à 7 ans. Pour cette première semaine de vacances de l'année, une dizaine de petits nageurs s'est courageusement jeté à l'eau. Malheureusement, avec les confinements successifs, ce sont des enfants qui se sont retrouvés avec un an et demi, voire deux ans d'inactivité sportive et qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas forcément la possibilité de les inscrire à des cours privés. Les enfants qui sont concernés par ce dispositif, qui sont issus de milieux modestes, sont ravis de venir pendant les vacances scolaires pour pouvoir bénéficier de cette opération qui est proposée par Vermarine, à savoir leur apprendre l'aisance aquatique et d'embrayer sur l'apprentissage de la natation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas encore d'apprendre à nager, mais d'abord comprendre les dangers de l'eau pour savoir y faire face. Pour l'instant, c'est juste être à l'aise dans l'eau. Déjà, descendre à l'échelle correctement, m'accrocher au mur et commencer petit à petit à mettre la tête sous l'eau et à me déplacer. Des gestes qui pourraient peut-être sauver des vies, chaque année, un millier de personnes décèdent suite à une noyade. Un quart d'entre eux sont des enfants de moins de 6 ans.